Donc il faut que le camp de la paix revienne aux commandes pour sortir de cette ornière parce qu'on n'a jamais connu une guerre aussi violente à Gaza. Chers amis du Dessous des Cartes, ravis de vous retrouver en 2024 pour une nouvelle saison de Leçons de Géopolitique, ces grands entretiens cartes sur table qui viennent éclairer l'actualité internationale et cette semaine nous partons au Proche-Orient. La guerre Israël Hamas a passé le cap des 100 jours, les effets dominos sont multiples dans la région. Quel Proche-Orient dessine-t-il pour les semaines et les mois à venir ? On en parle avec vous Myriam Benrath, bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous, vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe. Alors première question avec vous, sur le terrain militaire pour commencer, c'est où en est, d'après vos informations, l'armée israélienne qui parle d'une nouvelle phase et où en est le Hamas ? Alors je pense qu'il faut quand même prendre du recul par rapport à la notion de phase parce que ce qu'on observe tout de même de manière très claire depuis le 7 octobre et la riposte israélienne, c'est une guerre d'anéantissement du Hamas. Je rappelle qu'il a commis ses tueries, ses crimes de guerre, voire ses crimes contre l'humanité contre un certain nombre de civils israéliens qui a pris en otage près de 200 otages, dont on ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils sont devenus. Mais depuis cette date funeste, les opérations militaires sont extrêmement, on l'a vu, lourdes contre la bande de Gaza, contre les infrastructures, contre l'habitat, contre le Hamas, certes, mais plus largement contre toute une population. Donc il est vrai qu'on a beaucoup parlé de phases, des opérations dans le nord de la bande de Gaza, puis ensuite dans le centre, dans le sud. En réalité, toute l'enclave a été prise pour cible et l'objectif israélien était de déclarer, était de l'annihilation, l'anéantissement total du Hamas au sortir de cette guerre. Alors c'est le ministère de la Défense israélien ces derniers jours qui parle d'une nouvelle phase, qui parle d'un début de retrait dans une partie de la bande de Gaza. Comment faut-il interpréter ces déclarations ? Sont-elles liées aussi, on le sait, à cette demande des États-Unis de faire retomber, autant que faire se peut, la pression sur Gaza ? Oui, la critique essentielle, je ne pense pas qu'elle concernait la réponse militaire d'Israël, qui, rappelons-le, a été soutenue par la communauté internationale, par les États-Unis, par les Européens, face, encore une fois, à l'horreur des événements du 7 octobre 2023. Le problème étant que cette guerre qui s'est aussi inscrite, il faut le rappeler, sous la bannière de la vengeance, ce furent les mots de Benyamin Netanyahou immédiatement au soir du 7 octobre, elle a, encore une fois, pris pour cible toute une population, on le voit avec, aujourd'hui, un nombre de morts parmi les populations civiles extrêmement élevées, qui rend cette riposte disproportionnée et, bien sûr, inacceptable, du point de vue du droit international et du droit international humanitaire en particulier. Et les pressions, on l'a vu aussi, se sont accentuées au fil des semaines, à la fois venant des Nations Unies, des États-Unis, des Européens, pour une désescalade. Donc, par cette phase qui s'ouvre, on peut, à mon avis, présager des opérations qui seront peut-être plus ciblées et qui vont, on l'espère, épargner davantage la population. La question d'après, Myriam Benrad, est bien sûr l'issue politique de tout cela. Et d'abord, peut-il même y en avoir une, après un tel niveau de haine de part et d'autre ? Ces derniers jours, c'est Israël qui parle d'une solution palestinienne à Gaza, un pouvoir palestinien qui se mettrait en place, mais qui ne serait pas le Hamas, et dont on ne sait pas si ce serait l'autorité palestinienne actuelle de Ramallah, et un pouvoir palestinien qui garantirait la sécurité d'Israël. Concrètement, comment analysez-vous ces déclarations israéliennes ? Alors, ce que je pense, c'est qu'il n'y avait pas de plan politique qui accompagnait la riposte militaire d'Israël. Ça, c'est très important parce que, dans la foulée, on entend ressurgir la solution à deux États, c'est-à-dire la solution qui a toujours été prônée par la communauté internationale, c'est-à-dire la création d'un État palestinien indépendant aux côtés de l'État d'Israël. Et puis, dans le même temps, évidemment, les séquelles de cette guerre, de destruction de Gaza, les séquelles du 7 octobre du côté israélien vont être extrêmement lourdes, et rendre, bien sûr, la relance d'un processus politique extrêmement difficile. Je ne dis même pas processus de paix, parce qu'il faut déjà relancer un processus politique, en Israël, mais aussi à Gaza. Et là, c'est la grande inconnue qui prend le relais du Hamas. On a parlé d'autorités palestiniennes revisitées. On a parlé aussi, les Israéliens l'ont mentionné d'ailleurs, de l'éventualité d'une force internationale qui administrerait l'enclave pendant un certain temps, avec une forme d'administration palestinienne dépolitisée. En réalité, on ne sait pas. On a le sentiment d'avoir un face-à-face, au fond, entre deux radicalités, la radicalité du Hamas, et en effet, la radicalité d'une certaine frange importante, évidemment, de la classe politique israélienne. Est-ce qu'il est possible d'envisager précisément une solution politique qui se jouerait avec une représentation palestinienne qui ne serait pas le Hamas, et un pouvoir israélien qui ne serait plus celui de Benyamin Netanyahou ? Oui, il est vrai que cette guerre, elle met en scène deux radicalités, ou deux camps en tout cas qui ne sont absolument pas pour la paix, ça c'est clair. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que ces voix radicales sont les plus, celles qu'on entend le plus, qu'elles représentent nécessairement les aspirations à la fois de la population israélienne et de la population palestinienne. Mais on ne peut pas nier qu'il y a une radicalisation, évidemment, au cours des dernières semaines, des derniers mois. Il en va, je dirais, de la sécurité à la fois des Israéliens et des Palestiniens. Il faut un gouvernement aujourd'hui dans la bande de Gaza, un futur gouvernement qui, bien sûr, fera le choix de la paix, et de la même manière un gouvernement qui soit beaucoup plus inclusif et démocratique. Donc il faut, pour dire les choses simplement, que le camp de la paix revienne aux commandes pour sortir de cette ornière, parce qu'on n'a jamais connu une guerre aussi violente à Gaza, beaucoup de Palestiniens peuvent en témoigner, et on n'avait jamais vu des actes pareils, non plus en territoire israélien, tels que ceux qui se sont produits le 7 octobre. Alors ce sont deux radicalités, et en même temps, bien sûr, qui ne sont pas de même nature, puisqu'on a d'un côté un groupe qui s'appelle le Hamas, et de l'autre, on est encore dans une démocratie en Israël, même si cette démocratie est défaillante. Est-ce qu'on peut imaginer un nouveau temps démocratique en Israël ? On connaît l'existence de commissions d'enquête parlementaires qui ont eu lieu jadis par le passé en Israël. Est-ce que vous voyez venir ce moment-là précisément pour la vie politique israélienne dans les mois qui viennent, en 2024 ? Je pense qu'on voit quand même qu'au fur et à mesure des opérations militaires, au fur et à mesure des incertitudes quant à la vie au sort des otages, on voit une société israélienne qui est toujours favorable à une réponse à la violence du Hamas, mais qui se pose des questions quant à son identité, quant à l'identité de l'État d'Israël, quant à son futur politique. Et ce sont de vraies questions démocratiques au sein d'une population très éduquée, très évidemment très préoccupée par les événements. Donc oui, je pense qu'on va de toute façon, sans nécessairement faire table rase, passer à autre chose. Les Israéliens auront cette aspiration et les Palestiniens à mon avis aussi, parce qu'il faut quand même dire que les Palestiniens aujourd'hui font les frais des actes d'une minorité. Et c'est le drame d'un côté comme de l'autre. Autre question maintenant qui interroge la relation entre Israël et les États-Unis. Est-ce que Washington a autant d'influence et de poids que par le passé sur la gouvernance israélienne, sachant que par ailleurs, on sait qu'aujourd'hui, Benjamin Netanyahou n'attend qu'une chose, un retour de Trump à la Maison-Blanche ? Oui, alors ce qu'on voit quand même, c'est le déclin de la diplomatie américaine qui, au-delà du soutien quasi existentiel qui est apporté à l'État d'Israël, ça n'a jamais été remis en cause depuis la création de l'État d'Israël en 1948, on voit tout de même clairement un déclin des capacités diplomatiques qui sont celles des États-Unis, puisque malgré les appels de l'administration Biden à la désescalade, Netanyahou s'est en effet obstiné dans cette surenchère de la violence. Je ne crois pas qu'un retour de Trump au pouvoir après les élections signifierait nécessairement une plus grande marge de manœuvre. Il y a tout de même aussi, à travers cette guerre, une remise en cause, à mon avis, de la relation israélo-américaine, en tout cas telle qu'on a pu se la figurer, qui depuis, disons les choses, la mort des accords d'Oslo ne brille pas par ses succès et par sa cohérence. L'autre grande question, c'est de savoir si l'on va vivre une aggravation de la régionalisation de ce conflit. Et en même temps, on voit déjà que les outils attaquent des navires en mer rouge. On a vu se mettre en place une coalition internationale menée par les États-Unis avec l'appui des Britanniques, sans oublier les attaques ciblées à Beyrouth, les affrontements récurrents au sud Liban. En fait, on vit déjà un conflit régionalisé. La régionalisation du conflit palestinien, elle remonte à la genèse même de cette question israélo-palestinienne. La seule grande différence, c'est qu'on n'est plus face à des guerres inter-étatiques, comme on a pu les connaître dans le passé, qui opposaient Israël à d'autres États arabes. Aujourd'hui, on est sur des guerres par procuration qui opposent Israël à des poêleaux régionaux qui manipulent un certain nombre d'acteurs non étatiques à leur service, type Iran avec le Hezbollah, le Hamas, les outils évidemment en mer rouge. Donc aujourd'hui, il y a un changement au niveau du visage, je dirais, que prend la guerre, que prend cette régionalisation, mais elle n'a jamais cessé, même dans les phases d'accalmie de ce conflit. Alors, on a beaucoup parlé dans cette émission, particulièrement de l'opinion publique arabe, de ce que certains appellent la rue arabe, qui, on le sait, soutiendra toujours d'abord la cause palestinienne contre Israël. Mais où en sont les États, c'est-à-dire les pays qui ont signé les accords d'Abraham, à commencer par les Émirats, le Maroc, Bahreïn et le Soudan ? On a beaucoup parlé concernant ces accords de paix des gouvernants. Je ne pense pas que ces accords reflétaient nécessairement les aspirations politiques des populations arabes, et d'ailleurs non plus les aspirations d'une frange de la population israélienne. Et puis ces accords, de manière artificielle, ont évacué de la géopolitique régionale cette question israélo-palestinienne qui a toujours été structurante. Donc c'était peut-être une chimère dès le départ que de penser qu'en évacuant la problématique palestinienne qui restait irrésolue, on parviendrait à une paix régionale en quelque sorte, en ignorant les fantômes du passé, ce n'était pas possible. Il y a une volonté chez un certain nombre d'acteurs d'une intégration régionale de type économique. Mais le problème, c'est que dissocier les deux volets, intégration régionale sur le plan économique et intégration politique, c'est quand même, je pense, se leurrer quant aux perspectives de PEC que cela signifie. Alors on entend beaucoup d'analyses, voire de déclarations, qui imaginent à l'avenir un rôle diplomatique clé qui serait joué par l'Arabie saoudite dans cette région du monde. Qu'en pensez-vous ? Il est vrai qu'il y a une forme d'activisme diplomatique de la part des Saoudiens, mais on pourrait en dire de même du Qatar, des Émirats Arabes Unis. On est dans cette espèce de compétition régionale pour renvoyer l'image du médiateur régional par excellence, en compétition avec d'autres instances plus historiques, je pense notamment à la Ligue arabe. Donc il y a cette volonté de multiplication des sommets, effectivement, des rencontres au plus haut niveau. Mais on le voit sans effet de traction concret sur les négociations, sur ce à quoi va ressembler la paix entre Israéliens et Palestiniens. Merci infiniment Myriam Benrad d'avoir été notre première invitée de l'année 2024. Je rappelle que vous êtes politologue spécialiste du monde arabe et vous avez notamment publié cet ouvrage « L'État islamique est-il défait ? » aux éditions du CNRS. Merci à vous de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité et évidemment, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une autre leçon de Géopolitique. À très vite !